Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc je vais vous montrer une petite technique en fait pour ne pas casser votre angle droit quand vous recouvrez ça va vous faciliter la tâche vraiment au lieu que la pâte à sucre craque et du coup glisse tout au long de votre gâteau et vous fait des trous il y a une petite astuce vraiment très simple et franchement c'est super vous aurez besoin de votre gâteau donc garni et lissé donc là moi j'ai utilisé un polyester donc un faux gâteau ensuite vous aurez besoin d'une lisseuse, d'un rouleau pour étaler votre pâte à sucre, de la végétaline je m'en sers pour étaler mes pâtes au lieu de mettre du sucre glace etc qui assèche la pâte du coup je mets un peu de végétaline sur mon plan de travail et j'étale ma pâte à sucre pour pas que ça colle et du coup bien sûr de la pâte à sucre donc je vous conseille d'étaler votre pâte à sucre alors pas très très finement mais pas non plus épaisse alors pas très fin pour éviter les trous mais pas épais parce qu'en fait l'épaisseur fait du poids et c'est ce qui fait souvent que la pâte à sucre craque pendant la pause je vais mettre un peu de végétaline sur ma lisseuse donc pour bien lisser ma pâte à sucre pour éviter qu'elle ait des marques pendant la pause donc après c'est un choix personnel vous n'êtes pas obligé moi je fais toujours ça bon même si après on aura des traces de doigts puisqu'on va lisser au doigt un peu avec la spatule mais voilà j'aime bien en tout cas lisser ma pâte avant la pause c'est au recouvrement la première chose qu'on va faire on va venir de suite donc lisser le dessus pour éviter que l'air rentre entre notre pâte et notre gâteau donc on vient bien lisser tout en laissant l'air s'échapper de tous les côtés ensuite avec les côtés de vos mains vous allez venir bien sceller la pâte à sucre sur les côtés de votre gâteau donc ça va empêcher à l'air de rentrer sous la pâte à sucre et puis aussi ça va éviter à votre pâte à sucre de glisser et de se casser et là en fait alors soit avec vos deux doigts pour ceux qui n'ont pas de lisseuse même si je vous conseille d'avoir une lisseuse et ensuite en fait à l'aide de ma lisseuse et de mon doigt je vais venir bien appuyer les bords tout le contour de mon gâteau comme ça et donc en fait ça va me permettre de bien sceller ma pâte à sucre à mon gâteau et en même temps je vais faire des beaux angles droits donc je vous laisse voir avec la vidéo on va finir de recouvrir notre gâteau donc on étire un tout petit peu la pâte à sucre pour la coller sur notre gâteau donc ne tirez pas trop fort pour pas tout déchirer allez-y doucement et comme une robe en fait on déplie le jupon et on le rabat sur le gâteau un faux gâteau donc c'est un peu plus délicat pour que ça colle mais vous avec la ganache et le contact de la pâte à sucre ça sera beaucoup plus simple vous pouvez voir j'ai pas eu de craquements sur ma pâte à sucre mes contours sont super bien il n'y a aucune fissure il vous reste juste à bien lisser votre gâteau donc n'hésitez pas à faire plusieurs passages même avec votre doigt refaire l'opération qu'on vient de faire ensemble pour avoir vraiment vraiment de très beaux angles droits bon moi là je veux pas insister comme je le fais habituellement parce que du coup c'est un faux gâteau je vais pas m'en servir mais voilà en tout cas n'hésitez pas à faire plusieurs fois avec votre doigt et la spatule et à chaque fois bien tout bien relisser à bien rabattre vos bords sur le dessus du gâteau etc jusqu'à avoir du coup un lissage parfait qui vous convient ensuite pour avoir une belle finition on ajoute un ruban à notre gâteau ou un ruban en pâte à sucre ce que vous souhaitez et ensuite il vous reste plus qu'à décorer votre gâteau j'espère que cette petite astuce va vous plaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie énormément pour tous vos commentaires pour tous les nouveaux abonnés tout votre soutien merci infiniment je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à bientôt bye bye